La plupart des moteurs actuels sont équipés de cylindres à refroidissement liquide. La paroi interne est généralement recouverte d'une couche en carbure de silice et nickel. Ces revêtements étant poreux, ils conservent une certaine quantité de lubrifiant qui facilite le glissement du piston. Ce procédé, initialement connu sous le nom de Nikasil, fut conçu par le fabricant allemand Mahl pour les surfaces internes du moteur rotatif Wankhell. Il fut ensuite étendu à toute la production de temps. Aujourd'hui, il en existe un tas de variantes tant au niveau de la composition que de la méthode de dépôt superficiel. Et chaque fabricant a breveté son propre procédé. Les composantes de cette fine couche, qui sont généralement composées de carbure de silice, de nickel, de molybdène, de bords ou de céramique diverses, ils sont intimement liés entre eux et offrent une bonne adhérence sur les bases aluminium, tout en garantissant une dureté élevée. Contrairement au chrome devenu obsolète, il n'y a pas de risque que les revêtements se détachent. Même s'il faut être prudent lors du travail sur les lumières. Dans ce cas, il faut utiliser des fraises traitées ou diamantées tournant à trop de vitesses de façon à éviter de détacher une plaque de traitement. Il est préférable de commencer par travailler la périphérie de la lumière et de passer ensuite à l'intérieur du transfert. S'ils offrent une grande résistance à l'usure, ces traitements présentent l'inconvénient de condamner le cylindre à la casse en cas de rayure ou en cas d'usure trop prononcée, à moins de l'envoyer chez un spécialiste pour qu'il applique un nouveau film sur la chemise. Autre solution, le plasma spray dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent sur le piston. Ce traitement offre une adhérence très importante puisque les particules sont tirées en même temps que le gaz ionisé à haute température et à très haute vitesse et donc avec une énergie cinétique beaucoup plus importante. Le traitement pénètre donc profondément dans la matière du cylindre. Ce procédé est actuellement utilisé en F1 et il y a donc fort à parier qu'il bénéficie aussi au moteur du MotoGP. Comme je vous l'avais déjà évoqué dans des épisodes précédents, le défaut typique des moteurs de temps est la non-perpendicularité entre carter et cylindre aggravée par l'épaisseur du joint d'embase. Il suffit que le joint ou le serrage ne soit pas uniforme à 100% pour que le cylindre accuse une inclinaison de quelques centièmes et plus avec les conséquences que vous savez. Je vous invite à revoir les épisodes sur le carter et le vilebroquin où ceci avait déjà été évoqué. Souvent lorsque vous avez deux moteurs neufs, deux machines neuves achetées dans un magasin, vous avez un moteur qui marche mieux que l'autre. Et en général, 90% du temps, c'est ce problème de perpendicularité, c'est quelques centièmes de décalage qui font la différence. Il y a un effort désaxé. Si la résistance au glissement du piston est imperceptible à froid, il envoie tout autrement moteur chaud à 10 000 tours minutes. La perte de puissance peut approcher les 5% sans que l'on sache vraiment pourquoi. L'ajout d'une épaisseur supplémentaire ne fait qu'aggraver les frottements et les roulements de l'équipage mobile entier commencent à souffrir. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser un seul joint et pas plus, et de prendre soin de serrer au couple précis les goujons et les vis qui devront être équipés de rondelle appropriée pour ne pas fausser le serrage par un frottement sur la surface du bloc en aluminium. Alors faites bien attention à cela. Malgré les standards de production, les formes et les profils de lumière et des transferts ne sont jamais parfaits. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et les différences macroscopiques éliminées. D'ailleurs, la préparation des moteurs se limite souvent à une minutieuse procédure de métrologie avec des résultats souvent surprenants. La rectification du cylindre avec eau noire Les cylindres de grande série ont une rugosité volontairement importante destinée à retenir l'huile de lubrification qui autrement serait immédiatement retirée lors du passage du segment. Une chemise ne doit pas du tout être polie comme j'ai pu voir sur internet. La finition de cette couche superficielle comporte une succession de pics et de creux. Les creux sont nécessaires à la rétention d'huile de lubrification mais les pics sont très abrasifs et ont un impact négatif sur la durée de vie du segment sans aucun avantage en matière d'étanchéité. Ils endommagent la surface de contact du segment avec la paroi du cylindre, surtout au niveau des lumières. Durant le rodage, le segment aplanit donc ses pics en ne laissant que les creux. C'est pourquoi la puissance est toujours plus importante après cette période puisque la compression est meilleure et les frottements moindres. Malheureusement, cette période durant laquelle les pièces s'ajustent entre elles est néfaste à l'état de surface du segment et de la jupe du piston. Puisque les particules de matière arrachées par frottement faciliteront un grippage ultérieur en s'insérant sur la jupe du piston. D'ailleurs, si après quelques minutes de fonctionnement, on constate à l'œil nu la présence de rayures, la durée de vie du couple piston-segment est définitivement compromise. Pour optimiser le rodage, il existe un outil qu'on appelle un O-noir ou un Flexone. Il existe des modèles à sphères et d'autres à patins rectangulaires. Ces patins sont en carbure de silice généralement, ou en carbure de bore ou de tungstène, ou en oxyde d'aluminium. En fonction de la nature du traitement de surface, montés sur un arbre composé de tiges flexibles. Ces tiges flexibles permettent un effort de pression moindre sur la paroi. Les modèles à sphères s'adaptent aussi au diamètre à rectifier et ne retirent que les pics en laissant les creux. Avant l'opération, il convient de chauffer le cylindre à 80 degrés pour que la paroi se retrouve dans des conditions de fonctionnement, en particulier en matière de dilatation. Le résultat ne sera que meilleur, surtout sur les cylindres de compétition où les lumières sont très larges. Chauffé avant l'opération, le jeu d'accouplement en cylindre-piston sera alors optimal. Un cylindre est traité pendant au moins 30 secondes, avec le hérisson tournant environ 300 tours par minute et en effectuant un rapide mouvement de va-et-vient le long du cylindre. L'opération est renouvelée une fois le cylindre retourné afin de traiter les deux bords opposés des lumières. Il faut veiller à bien croiser les passages pour avoir un bon entrelacement des rayures. Tous les montages ayant bénéficié de ce traitement ont développé des puissances supérieures et leur durée de vie a été allongée. C'est surtout au niveau des lumières qu'ils améliorent les conditions de fonctionnement. Il est inutile de les retoucher à nouveau par la méthode de rodage proposée précédemment, ce qui est loin d'être négligeable tant ce travail est long et délicat. Même une rectification très minutieuse ne donne pas cette qualité de finition au niveau des lumières et il convient de passer le haut noir durant 10 à 15 secondes pour obtenir un résultat parfait. En ce qui concerne la mise en œuvre, le hérisson n'étant pas équilibré, il ne faut pas l'introduire dans le cylindre en tournant à la vitesse maxi. Il ne faut pas non plus l'introduire à l'arrêt. Bien évidemment, le cylindre doit être recouvert d'huile de 10 à 20 W avant de passer ce type d'outil de finition. Si celui-ci est bien utilisé, l'alésage sera élargi juste ce qu'il faut et il sera inutile de monter un piston plus gros. En fonction de l'intervalle de tolérance défini lors de la conception, les fabricants proposent différents diamètres de piston de façon à obtenir le jeu voulu. Vous pourrez donc ainsi appairer cylindres et pistons de façon optimale. Une fois l'opération terminée, il faut procéder à un dégraissage et un lavage à l'eau chaude à plusieurs reprises. Le nettoyage doit être effectué avec une grande attention pour éviter qu'il ne reste de la poussière abrasive pouvant ensuite endommager les surfaces. C'est d'ailleurs là le principal défaut de la procédure. Malgré tout, si les plus grandes équipes de MotoGP et de F1 restent fidèles à cette méthode simple et pour une fois à la portée de tous, nous aurions tort de nous en priver. Certains pourront objecter qu'un bon rodage parvient au même résultat. Ce n'est pas tout à fait juste, en tout cas pour le segment qui joue le rôle du hérisson et ce rail. Par ailleurs, les particules arrachées aux cylindres et aux pistons finissent en partie dans les passages d'huile du bain moteur et donc sur les pistes de roulement. Il en résulte parfois des cas ce que l'on ne s'explique pas toujours. D'autre part, en considérant le temps d'utilisation limité du haut moteur, la durée d'un rodage long et soigné ne se justifie pas. En revanche, l'utilisation d'un haut noir, vu le temps réduit de l'opération, doit être systématique à chaque changement de segment ou de piston. Les micro-rayures indispensables au maintien du film d'huile seront renouvelées car le cylindre est très souvent vitrifié par l'action du segment. Et avec la translation du piston, on se retrouve donc avec des rayures verticales qui constituent un chemin de fuite idéal pour les gaz. Et c'est donc la première cause de défaut d'étanchéité. Grâce au haut noir, vous pouvez l'estomper. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal et le Tipeee pour les plus mordus et à la prochaine ! TUS !